Cette chose que vous ne verrez jamais dans One Piece. Yo les Clashers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette chose que vous ne verrez probablement jamais dans One Piece. Cette vidéo peut probablement attirer des commentaires malveillants, puisque dans cette vidéo, je vais dénigrer plusieurs théories dans le net. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, de me dire votre avis dans les commentaires. La mort de Sabo. Donc, il y a une théorie qui circule il y a quelques temps, qui dit que Sabo va mourir, un peu comme a fait Ace. Il y en a qui disent qu'il va mourir par la main de Barbe Noire. Et que quand Barbe Noire s'est rendu au quartier général des révolutionnaires, il a capturé Sabo pour le rendre au gouvernement, quelque chose comme ça. Mais moi, je suis absolument contre cette théorie. Je ne pense pas que Sabo va mourir. Je ne pense pas que Eichiro Oda est assez bête pour faire ça, pour répéter le même scénario. On sait bien sûr qu'il est assez intelligent et qu'il ne va pas faire quelque chose aussi prévisible que la mort de Sabo. Luffy a déjà perdu un frère. Je ne pense pas que Eichiro Oda a besoin d'une autre mort pour améliorer son œuvre. Et voilà, Sabo ne va pas mourir. Roger est vivant. Donc là, j'avais déjà fait une blague là-dessus, dans ma vidéo sur les futurs morts dans One Piece. Car moi, je ne crois pas du tout, non mais vraiment pas du tout, en cette théorie. Il y en a plein qui pensent que c'est vrai et que Goldie Roger est bien vivant et qu'il garde le One Piece à Raftel. Tout ça, bien sûr, se basant sur deux choses. La première, c'est que Goldie Roger, avant de mourir, et bien il a dit à son seconde Rayleigh, et bien il lui a dit « Je ne vais pas mourir ». Et bien sûr, ça, ça a plusieurs interprétations parmi lesquelles on trouve le sens littéral du terme « Il ne va pas mourir ». Bien sûr, moi et plusieurs d'autres pensent qu'il voulait dire par là que sa volonté ne va pas disparaître et que quelqu'un d'autre va prendre la relève et jouer son rôle. Il y a une autre interprétation à ça, c'est que Goldie Roger, qu'il ne va pas être oublié et qu'on se souviendra toujours de lui, car rappelez-vous le discours épique du docteur Ilolo quand il a dit qu'un homme meurt, pas quand il meurt vraiment physiquement, mais il meurt quand il est oublié. Donc le fait que Goldie Roger a dit à Rayleigh qu'il ne va pas mourir, et bien ce n'est pas un argument si fort que ça, car il y a plusieurs interprétations à faire sur cette parole. Le deuxième argument qui sert ceux qui pensent que Goldie Roger est vivant, et bien c'est le fait que Barbe Blanche a Marineford quand il a dit à Barbe Noire qu'il n'était pas celui que Goldie Roger attendait. Comme si Goldie Roger était assis tranquillement à Raftel à attendre un dix qui va venir et découvrir le One Piece. Bien sûr, je suis contre cet argument aussi, c'est totalement absurde de dire que Goldie Roger est vivant et qu'il attend tranquillement Penard à Raftel puisqu'on a vu qu'il s'est fait exécuter devant des milliers de personnes. Donc voilà, Goldie Roger n'est pas vivant. Kit va battre chance. Donc au chapitre 793, on a vu les réactions des Supernova sur la défait de Doflamingo par Luffy. Et c'est là qu'on a découvert que Kit, avec son alliance, et bien il voulait battre chance. Un peu comme Luffy et Trafalgar qui veulent battre Kaido. Mais ce n'est pas la même chose car on sait très bien que Kit, et bien son alliance s'est foiré. Apu l'a trahi et lui, il s'est fait battre. On ne sait pas encore ce qui s'est passé avec Hawkins. Et voilà, Kit ne peut pas battre Shanks. On sait très bien que Shanks est le personnage le plus puissant de One Piece. En tout cas, pour moi, il est. Et rappelez-vous que dans l'alliance de Luffy, et bien il y a des personnes très très puissantes comme Marco. Donc pour dire que Kit va comme ça battre Shanks, non, c'est impossible. Le fameux trésor One Piece est l'amitié. Donc ça, c'est un peu plus évident, c'est un peu plus clair. Oda ne nous a pas quand même trollé toutes ces années. On sait très bien qu'il est plus innovateur et créatif que ça. Donc pour dire que One Piece, c'est de l'amitié, c'est presque drôle. Tellement c'est absurde. On ne va pas quand même s'attendre à quand Luffy va trouver le One Piece et battre tous les Yonkos. Et bien il va arriver sur Aftel et bim, quoi, l'amitié. Voilà. Il va trouver un papier écrit dessus, l'amitié est un trésor, quelque chose dans le genre. Non, on sait très bien que One Piece est plus sophistiqué que cela. César rejoint l'équipage. Donc je pense que vous savez très bien qu'il y a eu plein de théories sur le net qui disent que voilà, César va rejoindre l'équipage de Luffy. Mais non, cela ne va jamais arriver. Car une chose qu'on sait sur Luffy, c'est qu'il déteste ceux qui font du mal à leur propre Nakama. Et César, eh bien, il fait partie de ces gens-là. On l'a vu très bien dans l'arc de Pankhazard. Et Luffy a vu ce qu'il faisait à ses propres subordonnés. Donc voilà, Luffy ne va pas vouloir un homme qui fait du mal à ses Nakama dans son équipage. Je sais très bien qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, qui vont dire que voilà, Oda a dit que le prochain Nakama est un ennemi de Luffy et que l'équipage a besoin d'un Lokéa. Mais non, Luffy ne recrute pas des gens en fonction de leur puissance, mais bien en fonction de leur qualité comme la bonté et le courage. Donc ça aussi, c'est une théorie que je vois circuler qui dit que voilà, Barbe Noire va trouver le One Piece avant Luffy, il va être le roi des pirates avant que Luffy le soit. Il y aura une grande guerre suite à ça, où Luffy battra Barbe Noire et où il sera roi des pirates. Mais moi, je ne crois pas absolument à ça, car Luffy avait déjà dit qu'il n'y aura qu'un seul roi des pirates et ce seul roi des pirates, eh bien, ce sera Luffy. C'est lui qui succédera à Roger. Roger lui-même a été le premier à être le roi des pirates. Personne avant lui ne l'était. Donc voilà, Barbe Noire ne devancera pas Luffy. Donc ça aussi, c'est une célèbre théorie qui dit que Shanks n'est pas le sympathique et désintéressé personnage qu'on connaît, mais une personne terrifiante à soi fait de pouvoir. Et que Shanks a utilisé Luffy pour arriver à Raftel et posséder les trois armes antiques. Eh bien, moi, je ne crois pas à moi de cette théorie, car Roger n'était pas assez stupide pour lui donner son chapeau de paille. Et aussi, je ne vois pas du tout, non mais vraiment pas du tout, Shanks, un mastermind, ça chamboulerait vraiment tout le cours de l'histoire. Car le rêve de Luffy, celui de devenir le roi des pirates, eh bien, il vient de Shanks qui l'a motivé à devenir pirate. Donc non, Shanks n'est pas un mastermind de l'ombre. Et voilà les amis, cette vidéo a touché à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines théories. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501